Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de ma maman Bonjour On va faire un mother tag Donc c'est un tag avec plusieurs questions J'ai mélangé les questions que j'ai reçues sur Instagram, sur Snapchat Et les questions du mother tag Donc voilà, très bon visionnage les filles Bon c'est parti, ma petite soeur va nous lire les questions à toutes les deux On y dit c'est parti Première question Quel surnom vous donnez-vous et quel âge avez-vous ? Alors ma mère ne me donne aucun surnom Tu ne m'as jamais donné de surnom ? Non, du tout, pas à ma connaissance Moi non plus je ne lui donne aucun surnom Nos âges, moi j'ai 26 ans et ma maman 51 ans et demi 51 ans et demi en juin c'est son anniversaire J'aurai 5 ans de levage Deuxième question, la pire bêtise que vous avez faite ? Bah toi t'as pu dire ce que t'as faite c'est quoi ? Tu veux moi que ce soit moi qui commence ? C'est une dame dans l'air J'ai trouvé, je lui ai supplié, j'ai dit madame Si j'ai dit à mes parents, ils vont me tuer S'il te plaît viens avec moi, fais-toi passer pour ma tante Comme ça le préfet, il va enlever ma punition Il va vous dire des choses et tout Après vous allez faire genre vous me gronder et tout Après ça va passer Donc j'ai amené cette dame Le préfet nous a grillé Il a grillé que ce n'était pas quelqu'un de ma famille Après ils se sont kiffés tous les deux Ils sont sortis ensemble Et l'histoire est passée comme ça Mais après le préfet m'a quand même dit que je t'ai grillé Je te laisse parce que j'aime bien la tante que tu m'as trouvée Voilà Je pense que c'est ça la pire des bêtises que j'ai à faire Quand j'étais jeune Moi j'étais sage Moi la pire, j'en ai qu'une Mais toi t'en as une aussi que t'as envie de raconter Mais moi j'en ai une La pire bêtise pour moi C'est quand je me suis fait voler ton sac plus vite Non ça je ne vais pas appeler ça une bêtise Ça je vais appeler ça une imprudence Je me suis fait voler en 5, 8, 8, 8 ans à plus de 1000 euros La personne qui l'a volé franchement J'espère que t'as perdu tes doigts et tes doigts de pied Tes doigts de main et tes doigts de pied Et toi pour toi c'est quoi la pire bêtise que j'ai faite ? Eh Cindy il y en a plein en fait Que j'ai faite moi ? Et la pire c'est quand tu t'es rasé le tour du crâne Cindy j'ai failli mourir J'ai beau jour Je m'étais tellement fait affreter ce jour là Cindy j'ai failli la tuer J'étais mal quand je l'ai vu que j'ai tremblé comme ça Je me rappelle elle revenait de Nice Non d'Allemagne D'Allemagne oui Tu revenais d'Allemagne des vacances Tu revenais des vacances Je suis allée les chercher à la gare de Lyon Cindy elle débarque avec le crâne rasé tout autour comme ça A blanc A blanc Ravé à blanc J'ai dit mon dieu Cindy qu'est-ce que tu m'as fait là ? Je l'ai grondé Je l'ai traité du tout Je l'ai insulté du tout Devant tout le monde Dans les gares et tout Dans les trains Dans les trains jusqu'à ce qu'on est arrivé à Évry Et non non pas trop J'ai dit beaucoup de bêtises Non 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 J'ai eu des enfants J'ai touché du bois Après ça J'espère que mes petits-enfants aussi vont être comme ça J'ai eu des chansons C'est quoi la prochaine question ? Troisième question La pire punition que ta mère t'ai donnée Ben Attends tu vas dire c'est quoi la pire punition Bah attends En fait elle nous a tellement frappé Que je pense que moi pour moi C'était ça les punitions Quand on était petite Franchement Elle nous frappait Mais elle nous faisait pas des punitions Genre t'es punie de sortie T'es punie de ça T'es punie de ça Des trucs comme ça Mais elle nous frappait Elle nous frappait moi Oui Wendt elle a pas trop frappé Parce qu'après elle était fatiguée Non pas Wendt elle était sage Non pas parce que j'étais fatiguée Mais maman je faisais même pas de bêtises Tu nous frappais à tout Au fait Tu ne faisais pas des bêtises très graves Mais des petites bêtises comme ça La maison qui m'énerve Et qui faisaient que je t'ai frappé tout le temps C'est quand on l'a mis en finiture pour moi C'est quand tu devais porter un bonnet Ah oui 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 A cause de son train de raser là Qu'elle est obligée De garder son bonnet Jusqu'à ce que ses cheveux ont repoussé Voilà Elle m'a forcé à porter un bonnet En été En été Même à la maison Même à la maison J'étais obligée Mais je m'étais rasée à blanc Parce qu'en Allemagne Je ne pouvais pas demander Oui j'ai envie d'aller chez le coiffure Parce que j'avais la coupe de Rihanna Et je voulais qu'on me taille un peu les cheveux Vu que je ne trouvais personne Pour me couper les cheveux J'ai trouvé une tondeuse Je me suis rasée Et comme je ne savais pas Qu'il fallait mettre les trucs là Dessus pour Les mettre avec cheveux Voilà Bref je me suis rasée à blanc Je ressemblais aux skinheads Tu vois les gens Tu es brave là C'était pas beau du tout Vrai-y prochaine question Quatrième question Si vous pourriez aller N'importe où En vacances Ensemble Où iriez-vous ? Moi Toi tu dirais où ? A Dubaï Parce qu'on en a parlé Il n'y a pas très longtemps On en a parlé Il n'y a pas très longtemps Avec qui ça se met Qu'on se fasse des vacances Comme ça Entre nous En famille A Dubaï 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 ma mère Elle aimerait trop Moi je suis allée deux fois Dubaï Voilà La vidéo s'est déjà allée Et on explique moi Ils voyaient ici Le plat que ta maman Te cuisine le plus souvent Et entre en règle Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Elle a fait tout Mais quand elle a commencé A vous faire des Madesos Elle peut en faire pendant Au moins deux mois Mais c'est pas pareil Je change Oui elle fait des Madesos Attendez Ouh blanc Des Madesos rouges Mix des deux chicken chicken Madesos rouge Et Madesos blancs C'est très bon Mélanger Et elle fait aussi Les Madesos vert Comment ça s'appelle Les Madesos Goumins C'est vert Quand tu les fais bouillir Ça devient marron Et c'est très bon Et ça c'est bon J'aime les Madesos Et votre plat préféré Moi le plat Bon on va parler Des plats congolés Le plat préféré Que ma mère Je me demande souvent De me faire Mais elle ne l'a toujours pas fait Encore C'est le Liboke de Mbika Avec soit du porc Ou soit du poulet Ma mère elle le fait Trop 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 bien Ça c'est vrai Avec des bananes Genre bouillis Ou même frits C'est la base C'est très bon Et toi Moi mon plat préféré J'en ai beaucoup Mais celui que j'aime bien 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 Que je veux manger Tous les jours C'est du pondo Et le pondo Moi je ne le préfère pas Avec le rire Avec la semoule Moi je déteste Avec la semoule J'aime trop le pondo Sixième question Qu'est-ce que vous préférez Le plus chez l'autre Mentalement Et physiquement Oula Alors je vais commencer Mentalement Ma mère Je trouve qu'elle est Très fort mental Ça se dit Oui C'est une femme Très forte Malgré tout Une femme très forte Dans la vie Vraiment Et physiquement Elle a 52 ans Regardez comment elle est Franchement Arrête de faire l'accord Non mais je ne forçais pas Je ne forçais rien Vous voyez comment elle est Tu vois On dirait pas On dirait pas On a le même âge Mais genre On dirait ma pote Tu vois Pas ma pote Mais ma grande pote Ma grande soeur Voilà Donc physiquement C'est en tout Merci Cindy Et à ton tour Et Mentalement Moi j'aime La sensibilité de Cindy C'est Cindy je trouve Qu'elle a un grand coeur Elle est très sensible C'est ça que je J'aime chez Cindy Voilà J'aime sa sensibilité C'est la plus sensible De toutes les trois J'aime trop son côté sensibilité Et physiquement J'aime J'aime Cindy Parce que Cindy Elle s'aime comme elle est Donc du coup Ça me fait plaisir Et On ne peut qu'aimer Cindy On ne peut qu'aimer Cindy Physiquement Ou mentalement On ne peut qu'aimer Cindy Bon voilà Et après c'est ma fille C'est normal C'est normal Mais c'est la vérité Oui Oui C'est la vérité En tout cas Mais Cindy Ensuite Septième question Laquelle Pique les vêtements La chaussure de l'autre Déjà Chaussure C'est impossible C'est noir On ne fait pas la même pointure Et Vêtements Moi En fait Je vole plus Les sacs de ma mère Je vole les sacs de ma mère Voilà Et Et vêtements Non Vêtements Pas trop Moi j'ai piqué des manteaux De temps en temps Ma mère a piqué tous mes manteaux Pas de temps en temps Tout le temps Et 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 c'est tout C'est tout C'est tout Huitième question Êtes-vous proche l'une de l'autre Avez-vous une relation fusionnelle Alors moi je dirais Qu'on n'a pas une relation fusionnelle Mais on est très très proche Oui Genre on est très 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 proche Mais je trouve qu'elle a plus une relation fusionnelle Avec ma petite sœur Wendy Et Rudy un peu tu vois Mais Genre on a une relation vraiment Non on a une relation vraiment proche de ouf Mais on n'est pas fusionnelle Mais je trouve que t'es plus fusionnelle avec Wendy C'est mon avis Je trouve C'est toi qui trouve Donc toi tu penses quoi toi Moi je pense que je suis Je suis proche et fusionnelle avec toutes les trois Ah ouais Oui Wendy tu penses que non Il y a des différences Oui il y a des différences Parce que C'est pas une personne qui est plus que l'autre Mais voilà Ou pas plus que l'autre Bon Wendy c'est normal Parce que c'est la plus jeune Je Voilà C'est la plus jeune Et moi et Wendy On a tellement passé des choses ensemble Toutes les deux C'est vrai que je dis que vous êtes plus jeune C'est pour ça que vous avez cette impression Mais sinon Je suis proche de vous trois Moi je trouve Parce que moi je ne peux pas Si par exemple tu n'es pas là Tu es en vacances Ou Je ne peux pas Laisser passer toute une journée sans te parler Et même pas une fois C'est deux, trois, quatre, cinq fois Pareil que Wendy Elle est mariée Elle est chez elle Je ne peux pas laisser passer Comme là Elle me manque déjà Parce que depuis que Wendia commençait à me maquiller Elle m'a coiffée On commence la vidéo Je n'ai pas entendu Rudy Elle me manque Donc je suis postée de finir la vidéo Pour aller appeler Rudy Donc je suis comme ça Avec Non je suis proche et fusionnée Avec toutes les trois Voilà Ok mom Neu deuxième question Avez-vous une passion en commun ? Bah ouais Enfin la mode Le maquillage La coiffure Tout Ma mère Elle aime trop tout ce qui est Oui mode Le maquillage Et ça vient de l'art Tout ce que j'aime De toute façon Maquillage Vous avez grandi des dents De ouf Ma mère Elle se faisait Des make-up Quand on était petite De ouf De ouf Et c'est grâce à ça Que voilà On aime trop de make-up Dixième question D'où vient La passion Le maquillage D'où vient La passion Le maquillage Bah moi Elle me vient de ma mère Et toi Ma mère Elle aime trop le maquillage Ouais C'est comme on a dit À la précédente Question Que vous avez grandi Dans du maquillage Parce que Toute petite déjà J'avais Moi J'avais des grosses trousses Plein de rouges à lèvres Au moins deux J'avais Une centaine de rouges à lèvres Des fards à copières Même Tu te rappelles Quand vous avez commencé Quand vous vous dites Elle a commencé à maquiller Elle a commencé avec mes trousses Tellement qu'il y avait Des maquillages à la maison Et tout Du coup Elle a commencé À s'entraîner À nous maquiller Déjà à la maison Avec Donc C'est venu de là Au fait Parce qu'elle Elle voyait Tout le temps Du maquillage à la maison Qu'elles ont eu envie De faire comme moi Parce que je vais maquiller Tous les jours Même pour aller acheter Ma baguette Et une fois Les moubéros C'est incroyable Voilà C'est la série Et quoi elle vient De ta passion Moi la passion du maquillage Je me viens de ma grande soeur Aînée Parce qu'elle aussi Elle s'est maquillée Et je me rappelle Oui J'étais encore toute petite Quand il tapait C'est comme je t'étais tapée Toi aussi Quand tu t'es maquillée Moi Je viens de ce pick-up De ma mère Alors là Oui Ma grande soeur aînée Elle aimait Dommage qu'aujourd'hui Elle ne s'est maquillée Plus beaucoup Mais moi je me rappelle J'étais petite J'ai l'admiré Je la regardais Comme ça Comme elle s'est maquillée Et tout Elle était tout le temps Oui Ça m'est venu d'être Oui Voilà Oui Je rigole Parce que vous voyez Ma mère Comment elle est claire Là Par rapport à moi Quand j'étais je crois En cinquième En quatrième Je m'amusais A mettre le fond de ma mère Pour aller à l'école Et après je me rappelle Ma tante Je regarde cette vidéo Elle me voyait Et elle a appelé Ma mère Durenne Ouais T'as pas vu Fendi et tout Elle a mis ton foutant Elle est toute claire Et tout Et je me faisais défoncer Comme pancréas Non t'as pas répété Les bons termes Elle a dit Tu ressemblais à un cadavre Oui 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 Elle ressemblait à un cadavre Moi j'étais chez Mabéa Ce jour là Et quand elle a appelé Maman J'étais là Oh non Elle a dit Qu'elle ressemblait à un cadavre Non mais Tu vois Mon teint Je me dis Mon teint Et du bleu C'est dit Quand c'était le bleu Elle faisait ça Comme dans nos chers voisins La masse Qui est en bleu Et j'avais envie de pleurer J'ai dit En plus tu as pris les bus Il y a des gens qui ont Tu t'es croisé Mais c'est la fille A Chantal Comment elle peut être comme ça Oh la la C'est une idée non En tout cas les gens Ils me mettent trop Alors que je me maquille grave mal Non mais t'étais là pour ton temps Ouais j'étais là pour mon temps Quand même Mais si mon fondat Il était un peu trop clair Mais bon Onzième question Maman Laquelle des filles Maquille le mieux Attention à ta réponse Ma belle Parce que tu habites avec moi Et Wendy On te maquille Rudy n'est plus là Attention à ta réponse Si moi et Wendy On te maquille pas bien Laquelle des filles M'est maquille bien Ou maquille bien J'ai pas compris la question Maquille bien en général Mais c'est compliqué Franchement de dire ça C'est Franchement c'est compliqué Bon on va dire Celle qui se maquille le mieux Elle même Celle qui se maquille le mieux Elle même Ouais Ça aussi c'est compliqué Parce que Cindy Elle est plus dans Vraiment le maquillage Elle va se maquiller Les paupières Même tous les jours Ça ne vous dérangerait pas Rudy Elle va rester dans la simplicité Eyeliner Juste aussi Fait un peu de fond de teint Pour de sévon Wendy pareil Elle est comme Rudy Donc je peux pas dire Laquelle se maquille le mieux Mais Vous êtes toutes Toutes les trois Mes filles Je vous aime autant Mais si vraiment S'il faut rebondre Et en citer une Je vais la citer avant Parce que je le pense Oui C'est Rudy C'est Rudy C'est Rudy C'est Rudy Rudy c'est la perfection Rudy c'est la perfection Ouais C'est la perfection Ouais Et je sens que Bon La différence Elle va dire je sens que Non 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 Parce que Rudy Elle va arriver Vas-y je te maquille C'est comme si On l'appelle Elle prend son téléphone Elle Elle va pas se concentrer Sur ton visage Mais Wendy Elle arrive avec La perfection de Rudy Elle va être là Bien concentrée Et tout Tu ne réponds pas au téléphone Elle ne réponds pas au téléphone Tu ne bouges pas Elle est là Elle va faire attention Et regarder le résultat Oui là c'est Wendy Qui a maquillé Ouais ma mère C'est Wendy qui m'a maquillé Pour la première fois Ça vient à maquiller quelqu'un Donc Mais tout le temps Elle m'a quittent bien Elle m'a quittent bien Tout le temps J'ai de la chance Qu'elle les avoir Ok merci Ok Douzième question T'as combien d'enfants Et à quel âge Tu nous as eu Alors j'ai trois enfants J'ai eu Rudy à 23 ans Cindy à 25 ans Et Wendy à Il calcule Tu as Quelque chose comme Oui 32 A 32 ans Ouais A 32 ans J'ai eu Wendy Voilà Donc Trèsième question C'est encore pour toi Oui Le secret pour rester jeune Ah je n'en ai pas du tout C'est qu'elle a des enfants calmes J'en ai pas du tout Je pense pas que c'est ça Non J'ai pas de secret Je crois que déjà Je rends grâce à Dieu pour ça Déjà C'est une grâce Moi j'appelle ça une grâce Je ne force rien Je ne fais pas de régime Je mange de tout Et je Je sais pas J'ai pas de secret Non J'ai juste une grâce Qui vient Du très haut Faut être gentil dans la vie Faut être Faut avoir un bon coeur Et vous verrez que ça se reflètera Sur votre Aussi ouais Sur votre corps et tout Aussi Bon Quatorzième question Alors Vous devez citer une qualité Et un défaut Chez l'autre Mais ça on a dit La qualité et le défaut La qualité Une qualité Chez ma mère Elle baisse jamais les bras Un défaut Un défaut C'est une lionne C'est un lion Pourquoi c'est un défaut ? Non mais bah c'est une lionne Genre c'est une battante Et tout C'est vrai Ça c'est vrai Et tout Mais quand elle s'énerve Je sais pas comment L'expliquer ça C'est une tornade Enragée en fait Enragée Genre vous ne me reconnaissez pas Quand je m'énerve Bah si on te reconnait Parce qu'on te connait Depuis qu'on est petite Mais genre Frère Ma mère elle est Une tornade Je vous jure Elle Vaut mieux qu'elle s'énerve pas sur vous Et ça tout le monde le sait C'est dans son caractère C'est vrai quand même Je travaille là dessus Non maman tu travailles pas là dessus Parce qu'il y a même pas un mois Tu t'es énervée comme une tornade Donc Je te comprends qui ? Ah mais tu m'as Bref En tout cas voilà Je trouve que c'est un défaut Que tu devrais travailler dessus D'accord D'accord Ben La qualité que je trouve en Cindy C'est Son grand coeur Sa gentillesse Ouais Cindy Elle est très aimable Elle est très gentille Elle a un grand coeur Et le défaut Elle est tellement longue Mais longue Cindy Tu peux lui demander un truc Aujourd'hui Elle va te le faire dans un mois Ça c'est Cindy Et ça Ça me bouffe Carrément Ça me bouffe Mais je vais te travailler dessus Elle peut pas faire un truc Et tu lui dis genre Tu ne sais si tu peux faire ça Et hop Elle te le fait Non Il faut que tu attendes Il faut que tu attendes C'est bizarre Même pour des petits trucs Cindy tu peux pousser ça là Elle va d'abord partir Après il faut que tu chauffes Après elle revient Après elle va dire que la forcerie Attends Je comprends rien du tout Ça C'est ça C'est ça le défaut Mais sinon en général Mais je travaille dessus C'est comme pour Youtube C'est à cause de ça Je vous l'ai dit Je ne suis pas trop En fait Je ne suis pas persévérante Je suis longue C'est ça mon problème Mais je travaille dessus Vraiment Je suis trop La chose dont elle est le plus fière Par rapport à Cindy Que je suis fière d'elle C'est que Cindy Je sais qu'elle a un objectif Qu'elle a vraiment envie d'atteindre Ce qui la bloque C'est son côté lente Au fait C'est juste ça Mais je sais qu'elle a envie D'y aller Et d'y arriver C'est ça Cindy Au fait C'est juste vraiment Elle est sincère Qu'elle va travailler Sur ce côté là Je sais qu'elle y arrivera C'est ça Voilà C'est ça que j'apprécie Chez Cindy 16ème question Un de vos meilleurs courriers ensemble Tout le temps Il y en a tellement Il y en a tellement Une fois par jour Une fois par jour Voilà Mais grave Ça rigole dans tous les sens Si vous me suivez sur Snap Bah vous savez comment aller Ma mère elle a toujours le mot Voilà Un truc à dire qui fait rire Non mais un récent Pour donner un exemple Attends on a rigolé C'était pas tout à l'heure Qu'on a rigolé Attends quand Je sais même plus Je sais plus Il y en a tellement On rigole tout le temps C'était quoi toi Tu On dit tu penses à quelque chose Je sais pas Franchement je sais même pas On rigole tout le temps Non on rigole tout le temps On rigole tout le temps On rigole tout le temps Surtout depuis le confinement Non Voilà On ne fait que ça On ne fait que ça Vraiment Alors Si tu as mes dernières questions Avec quel genre d'homme Tu vois Cindy Alors Cindy Je le vois avec un homme Protecteur Gentil et aimable Parce qu'il va tomber sur une fille Aimable Gentil A qui il ne faudrait pas faire du mal C'est pour ça Voilà Je souhaite vraiment un homme Et un vrai pour elle Gentil et aimable Protecteur surtout Qui la protège Parce qu'elle a besoin qu'on la protège Ouais Tu as raison C'est ça les qualités Que tu chercherais Chez l'homme De Cindy Oui De très bonne qualité J'adore C'est fini C'est fini Plus de questions Tu étais contente d'avoir tourné cette vidéo Très contente Oui Tu étais à l'aise Franchement Très à l'aise J'étais trouvée à l'aise et naturelle Très à l'aise Oui Voilà En tout cas Merci de nous avoir regardé N'hésitez pas à vous abonner Abonnez-vous à la chaîne Oui Un petit pouce bleu Et commentez Voilà Gros bisous les filles Et si vous avez d'autres questions Posez-les Je reviendrai Il n'y a pas de soucis Je suis tellement à l'aise J'aime trop Bisous les filles Bisous Mouah